Des assises placées sous le patronage du premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issozé Gondé, lequel, dans son allocution de circonstances, a mis l'accent sur la nécessité d'un capital humain de qualité, celui-là qui serait à même de favoriser le développement tant désiré par plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Plus de précision avec Berklin Bengon et Eric Mokoko. L'éducation fait partie du sixième objectif du plan stratégique Gabon émergent. C'est un moyen sûr pour garantir l'égalité des chances prônées par le chef de l'État à Gondimba. Partageant cette vision, le premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issozé Gondé, démontre ainsi tout l'intérêt que le gouvernement accorde au programme de formation et à la qualité de l'apprentissage dans notre pays à travers l'organisation du deuxième regroupement international des équipes nationales du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Comité humaine 2019. Le président de la République, chef de l'État, voit la formation d'un capital humain de qualité non comme une intention, mais comme une exigence politique et économique. En effet, vous en conviendrez, sans un capital humain de qualité, aucune nation peut prétendre au développement social, politique et économique, quelles que soient les ressources économiques dont il peut disposer. Les enjeux liés à l'évaluation du système éducatif et au contrôle des connaissances des apprenants et des administrateurs des instruments d'évaluation sont les principaux axes débattus par la quinzaine de pays francophones riques subsahariennes présents à ces assises. Point n'est besoin de revenir sur l'importance capitale, à nos yeux, du facteur de l'État humain dans nos programmes de développement. Nous en avons fait, à juste titre, le sixième objectif stratégique de notre plan stratégique amontémergent et, bien sûr, nous continuons à y accorder le plus grand interne. Le premier ministre invite ainsi les 84 participants à s'approprier le processus d'évaluation du PASSEC qui est une méthodologie qui répond aux standards internationaux d'évaluation. Les travaux déboucheront sans nul doute sur une meilleure vision permettant d'améliorer la qualité de l'éducation en Afrique subsaharienne.